Pour nous, il ne se manifeste que dans une ombre. Par l'intermédiaire d'images qui le reflètent, tout autant qu'elles le voilent. Autour de Clairvaux, dans la côte des Bars, nous sommes partis à la rencontre d'une vingtaine d'hommes et de femmes de bonne volonté. Comme Saint Bernard, ils expérimentent que Dieu nous couvre de son ombre, qu'il ne se laisse voir que comme un reflet et non directement et pleinement, qu'il reste voilé pour préserver notre liberté de croire. Pourtant, par l'incarnation de Jésus-Christ, il se donne à nous dès maintenant. Depuis 900 ans coule la source de Clairvaux au cœur de l'homme, comme chez ces témoins que nous avons filmés en Côte des Bars. J'insiste beaucoup pour qu'on prenne Saint Bernard Clairvaux très au sérieux et qu'on le traite pour tout ce qu'il a représenté. Je ne les apprendrai en vous disant que Saint Bernard était vraiment une synthèse de beaucoup de choses. C'était un homme qui a valorisé la création et dans la création de l'humain et aussi tout le reste autour. C'était l'homme de l'Europe, Saint Bernard de Clairvaux, c'était l'homme de l'attention au monde juif et à la lecture de l'écriture. Tout ça, je crois que si on arrive à en démontrer l'actualité, ça peut aider des personnes à vivre. À la grange Saint Bernard de Clairvaux, une vingtaine de laïcs cisterciens ont entendu cet appel de Dieu dans la règle de Saint-Benoît. Les laïcs cisterciens, ce sont comme le nom l'indique des laïcs qui se reconnaissent dans le charisme cistercien. C'est-à-dire qu'ils pensent que même sans être moine, en vivant dans le monde, en ayant une activité professionnelle, une vie familiale, la diversité des classes présentes, ils peuvent vivre selon le charisme de Sito, c'est-à-dire en essayant de simplifier leur vie, en touchant même à une certaine forme de pauvreté. Quand on arrive à simplifier sa vie, on est beaucoup plus en harmonie avec le Christ et on connaît vraiment le bonheur. Dans une autre grange de l'abbaye de Clairvaux, se poursuit l'œuvre des moines vignerons dans le silence des voûtes du XIIIe siècle qui façonnent autant le champagne que l'esprit des hommes. Le silence fait que quelquefois on a l'impression qu'il y a une vie derrière nous, en son présence. Par le travail de la terre, l'homme passe de l'humus à l'humilité, dans une juste connaissance de lui-même et de la création. Le charbonne tout seul, il ne se frappe pas. L'homme a vraiment un coup de main à porter, un savour à porter, un coup de patte important. Et en restant détaché, l'homme il apporte, mais il ne fait rien finalement, il ne fait que de mettre des choses ensemble. Malgré les difficultés de la vie qui ont mené Marie-Christine à perdre son emploi, elle témoigne du bonheur des échanges fraternels, quelles que soient nos différences. Moi je viens depuis longtemps au secours catholique maintenant, parce que j'ai été licenciée de Coval. Donc j'ai travaillé 15 ans dans une usine où on faisait des meubles, des canapés. J'étais polyvalente, donc j'allais à droite, à gauche, je faisais beaucoup de choses. J'aimais beaucoup le contact aussi humain, parce qu'on rencontre toute personne de toute origine, aussi bien portugaise, française, musulman. Cet échange avec les différentes cultures, très présentes dans la côte des bars, permet la rencontre des autres qui restent à l'image et à la ressemblance de Dieu. Kader, le propriétaire des forges de Clairvaux, est un soufi. Une forme de mysticisme tolérant musulman, évoque le lien entre culture et le sens de la vie. Je vais vous parler un peu de mon projet, et aussi de l'autre côté, c'est mon projet personnel, artistique, de faire revivre le fer de Forges de Saint-Bernard. On voit quelqu'un qui est enchaîné avec des chaînes, et si on le voit avec l'autre œil, donc ce qu'on parle aujourd'hui, peut-être l'œil, c'est l'éloignement de la personne, vraiment de ce qu'il ressent à l'intérieur envers son Dieu et envers sa religion, qu'il a perdu confiance en lui-même et en système, et qu'il s'est mis lui-même dans cette situation et qu'il se trouve emprisonné par ses idées. Et donc, il tourne dans une cercle vicieuse, il se lève le matin, il fait du n'importe quoi, il se couche le soir, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas pourquoi il est là. Dans un monde créé par Dieu pour l'homme, qu'il cherche à le contempler dans la beauté, ou à le maîtriser par la technique et la science, comment l'homme part-il à la rencontre de lui-même pour trouver le bonheur ? Le père Bernard Basselin témoigne que la rencontre est possible. À travers l'écoute de ceux qui viennent lui ouvrir leur cœur, il évoque le chemin envers ses frères. Je crois que la foi, ça passe par l'humain. Si Dieu s'est incarné en Jésus, s'il a pris chair de notre chair, s'il est venu vivre parmi nous, c'est peut-être un des chemins privilégiés pour aller vers lui. Je crois que déconnaissons le chemin de ce qui est humain, de ce qui est la rencontre de l'autre, de ce qui est l'accueil, l'écoute de l'autre. Je crois que déconnaissons le chemin de Dieu. De retour du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Jacques Paco a voulu mettre sa passion de constructeur d'avions au service de la rencontre des hommes et des femmes paraplégiques. Son objectif ? S'envoler dans l'avion qu'ils construisent ensemble. La fonction de l'avion, c'est un prétexte, c'est un prétexte utile, évidemment, parce que ça leur donne aussi, ça leur fait une envie de voler, une envie d'être libre, dont le titre qui s'appelle « Libre comme l'air ». Mais il y a aussi un échange humain entre nous. Moi, je leur apporte quelque chose, mais eux, en échange, ils m'ont donné dix fois plus. Ça n'a plus rien à voir, mais voilà, c'est ce que j'ai besoin dans ma vie, c'est d'échanger et de profiter un petit peu de ce qu'ils peuvent aussi m'apporter. Et puis faire connaissance aussi avec ces gens qui ont eu moins de chance que moi, qui ont eu les prépares de la vie et qui se retrouvent grandis par ce qu'ils font. Ils nous supportent. Et aussi, je vais dire que c'est grâce aussi au projet que j'ai accepté mon handicap. Et on va dire que c'est grâce à ça que je suis toujours là déjà aussi, parce que Jacques fait pour qu'on reste toujours avec lui. Et en fait, c'est notre pilier, on va dire. C'est grâce à lui qu'on est là. Et maintenant, moi, mon handicap, c'est plutôt ma force. Moi, après, le regard des gens, quand je vais dans les magasins, les gens, ils me regardent, au début, j'étais gênée quand j'étais au tout début en fauteuil. Mais après, maintenant, les gens, ils me regardent. Je leur fais un sourire. C'est plutôt eux qui sont gênés que moi. Je leur fais un sourire, après, je m'en vais. Avec ces témoins d'hier et d'aujourd'hui, beauté et espérance sont comme un reflet de Dieu. Hier, comme demain, c'est la chaîne de la vie qui relie toutes les générations. Dans une spirale dynamique, elle nous entraîne vers celui qui nous appelle, par grâce, à s'unir à lui. À nous de répondre, oui, librement. Les sœurs de la Fraternité Saint-Bernard, à l'abbaye de Clairvaux, accueillent les familles de prisonniers. Elles témoignent de leur foi en adieu qui nous aime, qui que nous soyons. Le mystère pascal, c'est surtout notre spiritualité. C'est là où on puise notre force. Mais on a aussi à manifester la tendresse et la miséricorde de Dieu révélée en Jésus-Christ. Et c'est ça qui me fait tenir dans cette mission-là. Parce que c'est ce qu'on essaye de faire. Notre présence ici parmi les familles, c'est quand même pour leur montrer cette tendresse de Dieu et qu'elles sont capables d'être aimées. Dieu reste au-delà des mots, comme dans un voile silencieux. Les témoins de ce petit film marchent dignement dans la vie, malgré les difficultés. À travers ceux qui cheminent en côte des bars, il y a 900 ans comme en 2015, Dieu reste caché autant que manifesté dans l'ombre, les reflets et les voiles. Sous-titres par Jean Laflute Sous-titrage FR ?